C'est une histoire qui fait le tour du monde, ça s'est passé en France, ce transfert d'un prisonnier, écoutez, je comprends que c'est quelqu'un d'assez fort dans le crime, membre d'un gang important, quelque chose du genre, et donc, dans le transfert du prisonnier en question, c'est vraiment une scène de film, quand, dans les films, des bandits attaquent un convoi pour libérer un de leurs compagnons criminels et deux agents pénitentiaires du système des prisons de France qui ont été tués durant le transfert du prisonnier en question, durant l'attaque en question. On en parle de ça, des dangers du transfert d'un détenu avec Mathieu Lavoie, président du Syndicat national des agents de la paix en services correctionnels du Québec. Bonjour, M. Lavoie. Bonjour. C'est quelque chose que vous considérez comme comportant des dangers, le transfert d'un détenu? Clairement, dans le transfert, le transport, que ce soit vers d'autres établissements ou encore vers les hôpitaux, vers des rendez-vous médicaux aussi qu'on exécute comme fonction, ou vers des palais de justice, c'est clair que c'est un moment où il peut y avoir des risques. On n'est pas dans un périmètre sécurisé, on est dans un véhicule, sur la route. Souvent, ça va être des gens qui sont liés au crime organisé, aux gangs de rue, donc qui ont des moyens. Puis quand on regarde l'histoire du Québec, il y a quand même eu des événements. On peut remonter à la fin des années 90, deux agents correctionnels avaient été assassinés par les Hells Angels dans la guerre des motards. On a vu des événements en hélicoptère. C'était des criminels quand même avec des moyens pour réaliser ces opérations-là. J'allais dire ça. Est-ce que quand on sait qu'on a affaire à un détenu qui n'est pas une personne isolée, qui appartient à un groupe, qui appartient à un réseau, j'oserais dire qu'il appartient à un clan avec des moyens, est-ce qu'on prend des mesures particulières? Est-ce qu'on prend des mesures supplémentaires d'accompagnement à autres véhicules, en avant, en arrière? Il existe des moyens d'accompagnement qui peuvent être mis en place, que ce soit avec les corps policiers ou au niveau du service correctionnel. C'est sûr qu'on le voit dans les dernières années, il y a davantage de risques avec la présence des cellulaires à l'intérieur des murs qui permet des communications illégales entre les différents groupes. Donc, on voit des sorties, des fois, qu'on n'avertira pas les personnes qui sortent d'établissement. Mais le risque de la présence des cellulaires, quand on voit l'an dernier, 1500 cellulaires, à tout près de 1500 cellulaires saisis en détention, clairement, ça l'expose à des risques, les véhicules, les déplacements. Surtout que quand on regarde la clientèle carcérale qui est à l'intérieur des murs, on a une augmentation au niveau des gangs, au niveau du crime organisé, des gens qui ont des moyens, des gens qui ont des accusations graves, que ce soit meurtre, tentative de meurtre, donc qui sont en attente de sentence. C'est sûr que ces gens-là sont plus à risque. Quand on voit le cas en France, c'est un peu la situation qu'on voit. La personne avait des accusations d'homicide dans une autre ville. Elle avait probablement les moyens, les contacts, pour réaliser ce genre d'embuscade-là. Parlons-en du cas en France. Qu'est-ce que vous remarquez ou qu'est-ce qui vous frappe, vous, parce que vous utilisez le mot « une embuscade », oui, c'est ça, on tend une embuscade au véhicule? Oui, dans le fond, c'est qu'on vient bloquer le véhicule, puis on tend une embuscade aux agents qui assurent le transport. On en revenait d'un palais de justice. La personne avait comparu pour des crimes X, Y, Z. Et là, à ce moment-là, à son retour, il y a eu une embuscade par des complices. Et clairement, quand on voit au Québec la grandeur du territoire, les transports, les problématiques qui pourraient se poser là-dedans, les problématiques de cellulaire qui ne fonctionnent pas partout au Québec, c'est sûr que ça pourrait exposer nos transports. Puis c'est une des craintes souvent qu'on a quand on fait du transport, et où l'importance que le renseignement sécuritaire soit disponible aux agents pour qu'on sache qui on transporte, y a-t-il un risque, c'est quoi les mesures, on a-t-il besoin d'escorte additionnelle. Souvent, ce transfert d'informations-là avec la gestion des renseignements sécuritaires au service correctionnel fait défaut encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que c'est des collègues, vous ne les connaissez probablement pas personnellement, mais sur le plan du métier, c'est quand même deux collègues qui font le même travail que vous, que vos agents que vous avez perdus en France. Est-ce qu'on vit avec cette conscience-là? On en parle plus souvent, mettons, pour les policiers. On va souvent dire à les policiers, eux, quand on parle de leur fonds de retraite après 25 ans ou de leur rémunération, de leur convention collective, on va se dire, mais tu sais, il faut mettre dans la balance, ils font un métier dangereux, risqué. Est-ce qu'on a la même conscience pour les agents de services correctionnels? Entre les agents, je vous dirais oui. Du côté qu'on le voit, on voit la violence, on voit l'augmentation de la violence dans les dernières années à l'intérieur des meurs, la présence d'armes blanches, les gars se font rentrer ça avec des drones pour régler des comptes à l'intérieur. On assiste au règlement de comptes, on assiste à des menaces envers les agents. Au niveau de la population, c'est sûr, on ne se cachera pas, le milieu correctionnel, c'est un milieu méconnu, c'est un milieu qu'on ne parle pas, c'est un milieu qu'on essaie d'oublier. Souvent, ce qu'on dit, c'est qu'une fois que la personne est arrêtée, elle a comparu, elle passe dans les médias, et par la suite, on semble oublier qu'elle est dans une prison, qui a quand même, elle va continuer à être dans une prison, on va la faire comparer, on va l'amener au palais de justice, on va l'amener à l'hôpital, on va l'amener dans différents endroits. Donc, c'est clair qu'il y a une méconnaissance de l'emploi des agents de services correctionnels, du fait qu'on a le pouvoir d'arrestation, qu'on est armé en transport également, compte tenu des risques qu'il pourrait y avoir, et compte tenu que, je vous dirais, la clientèle qui est au niveau du service correctionnel, ce n'est pas des gens qui ont fait des vols à l'étalage, ces gens-là sont à l'extérieur, ont d'autres mesures. Les gens qu'on a à l'intérieur, c'est une clientèle dangereuse, qui représente un risque pour la société, qui représente un risque de récidive, et ça, c'est un travail qu'on a à faire aujourd'hui, de faire reconnaître ce métier-là, tant aux yeux du gouvernement, qui souvent nous voit comme des agents de la paix, oui, mais dans une classe autre que les autres classes agents de la paix, quand on parle des corps policiers, mais on est quand même, les gens qui sont arrêtés par les policiers, c'est les services correctionnels qui en prennent en charge. Vous venez de répondre, dans votre réponse, vous venez de répondre à une de mes autres questions. La réponse est oui à la question, est-ce que les agents sont armés lorsqu'ils partent sur la route avec un détenu dans les transports? La réponse est oui. Oui, on est armés, compte tenu des événements du passé, compte tenu des risques et compte tenu de la clientèle carcérale qu'on transporte, qui est souvent liée au crime organisé. On l'a vu dans les derniers mois à Saint-Jérôme, des gangs de rue qui s'en sont pris à des véhicules sur le terrain de l'établissement de détention. Donc, directement, on attaquait le système de justice. Mathieu Lavoie, merci d'avoir été là. Au revoir. Merci. Au revoir.